Le collectif Riverboom s'est formé en 2002, je ne me trompe pas, en Afghanistan, où j'étais avec Serge Michel et Claude Bestold, qui est un journaliste et l'autre réalisateur de films. Et il y a deux autres photographes qui se sont jouant à l'aventure, Gabriele Gallimberti et Edouard Delilin. Et l'idée c'était d'essayer de fonder une maison d'édition, qu'on voulait se sentir libre de faire et publier nos livres. Riverboom c'est un espace pour nous de travailler ensemble sur des idées, des projets qui utilisent l'ironie comme un fil conducteur qui essaye de sortir du côté très sérieux des autres projets sur lesquels on a tendance à travailler et nous donnent un espace pour une espèce de gym des idées. On peut exercer nos idées, les laisser vivre, grandir et tout ça. Le lien c'est le regard, c'est le regard sur le monde qui nous entoure. Et comme souvent les regards sont très codifiés, avec Riverboom ça nous laisse l'espace d'approcher des idées en façon différente, à la fois du point de vue de thème mais aussi du point de vue de traitement, du langage. On a traversé la rivière, on a dit bah là c'est plus de ville, là c'est trop ville. Et nous on pensait que c'était toute la même ville, on a dit bah là vous allez voir c'est très différent. Et on n'a pas tout de suite saisi cette énorme différence mais au fil du jour on a commencé à voir qu'en tente des gens. Donc c'est une même ville pratiquement sur le même morceau de mer, séparé par un canal, mais séparé aussi pour plein de clichés d'un côté ou de l'autre. Et Riverboom, on adore les clichés parce que les clichés c'est une façon de regarder quelque chose très codifié. Et quand on arrive à dépasser les clichés, aller ailleurs, on montre à quel point les clichés sont limités. La standardisation d'un cliché le rende dangereux. Et donc on s'est dit ce qui s'impose pour nous tout de suite c'est un combat visuel entre deux villes et trois villes. Donc on a travaillé cette semaine sur trouver ces clichés, raconter une photo de façon extrême, ridicule, tellement poussée, que plutôt que les confirmer ça montre les limites de ces clichés. C'est un combat visuel. Oui, il y a plein de gens qui ne comprennent pas, qui sont parfois vexés, qui le prennent au premier degré. Mais généralement, les gens trouvent ça réfléchissant, regardent réfléchissant. Vous savez, nous on travaille pas mal pour une échange géographique, des revues comme ça, qui sont très sérieuses et institutionnelles. Quand on montre un travail comme Assel Adams à eux, on a un petit peu peur. Mais eux, ils ont adoré, ils trouvaient ça une façon de regarder complètement différente. Tu t'es promis quelque chose et on te donne quelque chose de complètement différent. Et c'est beau y esp大家 où on peut effid景iser. Des voix de Indермès